Les choses bougent en Corée du Nord. Samedi, Pyongyang a annoncé une date pour le démantèlement de son site d'essai atomique. Une cérémonie de lancement des travaux devrait avoir lieu entre le 23 et le 25 mai prochain. Les Etats-Unis ont d'ores et déjà promis à ce pays une aide économique en cas de dénucléarisation rapide et complète. Le chef du programme alimentaire mondial s'est rendu en Corée du Nord cette semaine pour évaluer les besoins sur place. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, comme dans tous les pays où nous sommes. La bonne nouvelle, c'est qu'on note une amélioration. Les gens travaillent dur pour leur sécurité alimentaire. La mauvaise nouvelle, c'est que seulement 15% des terres du pays sont arables. Ils doivent faire face à des inondations, des sécheresses et à la malnutrition. On travaille donc avec eux pour résoudre ces problèmes de sécurité alimentaire. Selon les Nations Unies, plus de 10 millions de Nord-Coréens, soit près de la moitié de la population, auraient besoin d'une aide humanitaire. Donc, on travaille donc. On travaille donc.